... Un flash mob contre l'exclusion. C'était ce midi, place Péberlan à Bordeaux. 150 personnes environ, parmi lesquelles des collégiens de la région de Pau, qui se sont joints spontanément à ce mouvement, se sont donc figés. Pendant quelques instants, vous le voyez, tous les centres d'accueil et d'hébergement d'urgence pour les sans-abris ferment en effet leurs portes à partir de demain. Plus de 160 personnes vont donc se retrouver à la rue, à Bordeaux par exemple. Ça veut dire que 500 personnes, au moins sur l'Aquitaine, sont remises à la rue par, je dirais, une carence de l'État qui n'assure pas la continuité du fonctionnement de ces services. Alors tous les ans à la même époque, ça se reproduit, donc il faut qu'on en sorte. On ne peut pas, dans notre société aujourd'hui, fonctionner comme ça, surtout avec les personnes qui sont les plus démunies. Et aujourd'hui, c'est au détriment des plus pauvres qu'on fait, je dirais, une lutte contre la dette publique. Mais c'est avec ce coup-là, ce qui est un coup social important. Alors à la base, on est là en voyage, mais comme nous voyons une manifestation et ça nous intéresse, donc pourquoi pas m'y participer ? Et puis nous sommes pour, pour une cause juste, donc nous sommes pour. Une minute de silence pour les 100 domiciles fixes qui vont se retrouver à la rue demain. Plus de 60 travailleurs sociaux venus des 5 départements de l'Aquitaine se sont regroupés place Péberland pour dénoncer la fin de la trêve hivernale. Nous sommes le 31 mars et que les services, qui sont les services d'urgence, qui sont les services d'accueil d'urgence de personnes à la rue, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, des familles, eh bien ces services, dès demain 1er avril, s'arrêtent de fonctionner parce que l'État ne reconduit pas ou ne conduit pas hors de la période d'hiver le financement de ces services-là. Ça veut dire que concrètement, dans l'Aquitaine, c'est entre 400 et 500 personnes, familles, enfants, hommes et femmes, qui sont demain mises à la rue. 500 personnes en Aquitaine, dont 260 en Gironde. Ainsi, à chaque printemps, les associations demandent le maintien des dispositifs d'accueil car la fin de la trêve hivernale interrompt aussi brutalement tout le travail de réinsertion. Depuis 4 ans, le gouvernement répète que personne ne doit être contraint de dormir dehors, que chaque être humain a droit à un hébergement décent. A partir de demain, les expulsions locatives peuvent également reprendre une date angoissante pour les foyers qui n'arrivent plus à payer leur loyer.